Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Construit en 1884 par la famille Rothschild, le manoir de style anglo-normand niché à Gretzarmain-Villiers, en Seine-et-Marne, a été autrefois la demeure du roi du Maroc, Mohamed VI. Son père, Hassan II, l'avait acquis, et dans les années 1990, il entreprit une transformation colossale, comme le rapporte Paris Match. Sous la houlette de l'architecte Michel Pinceau, le manoir a métamorphosé en un luxueux palais marocain, imprégné de détails minutieux et d'une opulence sans pareil, selon Ignace Mouisset, l'agent immobilier en charge de sa vente. Ce joyau immobilier, souvent désigné comme « le bien immobilier le plus cher de France », est désormais en quête d'un nouveau propriétaire. Qui succédera à la splendeur orientale, enrichie par les somptueux carreaux de fesses, dans cette vaste propriété de 100 pièces. Ce palais marocain, s'étendant sur 2500 mètres carrés, abrite un salon de coiffure, trois ascenseurs, cinq salons, un à main, un cabinet dentaire, une pharmacie, un laboratoire d'analyse, et bien plus encore. Depuis 2008, il n'appartient plus à la royauté marocaine, ayant été cédé par le mari de Lala Salma pour la somme considérable de 200 millions d'euros à l'époque. Un acheteur discret, originaire du Moyen-Orient, en est devenu le nouveau propriétaire, d'après Paris Match.désigné comme le château le plus onéreux de France, voire du monde, ce bijou immobilier est mis en vente pour la somme colossale de 425 millions d'euros. Ce prix s'explique non seulement par la propriété elle-même, mais également par le terrain de 1000 hectares offrant d'innombrables possibilités. L'agent immobilier spécialisé dans le luxe précise qu'un investisseur pourrait envisager la construction de milliers d'appartements sur cette étendue. Les nouveaux acquéreurs auront également accès aux salles à manger, salles de réception, salles de chasse, ainsi qu'à 17 chambres à coucher agrémentées de jardins divers sur les étages supérieurs. A l'extérieur, les écuries peuvent accueillir jusqu'à 50 chevaux, tandis qu'un tunnel de livraison nommé le « métro », situé au sous-sol, abrite des cuisines européennes et marocaines, des légumeries, des épiceries et des chambres froides. Ce réseau a été spécialement conçu pour séparer le personnel des résidents et des invités, comme le souligne Paris Match, qui sera donc le prochain à fouler les prestigieux halls du Palais. Cette transaction demeure en suspens.